Salut ! T'as envie d'écouter une petite histoire ? Alors voilà, aujourd'hui je te propose l'histoire de la petite top qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Alors, installe-toi tranquillement, confortablement et laisse-toi emporter par cette drôle d'histoire. Comme tous les soirs, la petite top sortit de terre son museau pointu, juste pour voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arriva. C'était rond et marron, aussi long qu'une saucisse. Et le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. Mais c'est dégoûtant, rouspéta la petite top. Qui a osé faire sur ma tête ? Évidemment, personne ne répondit. « Hum, dis donc le pigeon ! » glapit-elle. « Est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? » « Moi ? » « Mais non, voyons ! » « Moi, je fais comme ça. » « Et s'flauche ! » « Un petit pâté laiteux vint s'écraser juste devant la petite top et moucheta de blanc son pied droit. » « Hé, le cheval ! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? » « Moi ? » « Mais non, voyons ! » « Moi, je fais comme ça. » « Et... » « Il bombarda l'herbe de Saint-Gro-Crotin, la petite top fut drôlement impressionnée. » « Oh là, le lièvre ! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? » « Moi ? » « Mais non, voyons ! » « Moi, je fais comme ça. » « Et ratatatatatatatatata ! » « Cinquante petits haricots tout ronds, pétaradaires aux oreilles de la petite top. » « Oh ! » « Hum, dis-moi la chèvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? » « Moi ? » « Mais non, voyons ! » Moi, je fais comme ça et son paquet de petits berlingots couleur chocolat dégringolèrent sur la prairie. La petite top les trouva fort gracieux, ma fa. Réponds la vache, est-ce toi ? Est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Moi ? Mais non, voyons ! Moi, je fais comme ça et... Une énorme bouse, Verdatre s'écrabouilla mollement sur le sol. Diable ! pensa-t-elle, c'est une chance que cette chose-là ne me soit pas tombée sur la tête. Cochon ! Écoute-moi ! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Moi ? Mais non, voyons ! Moi, je fais comme ça ! Et... Fouf ! Il l'envoya un petit tas brun et mou derrière lui. La petite top se boucha bien vite le nez. Oh là 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 ! Et vous, est-ce... Commença la petite top, mais il n'y avait là que deux grosses mouches noires qui faisaient bonbances. Enfin ! pensa-t-elle, voilà des gens qui vont pouvoir me renseigner. Et elle chuchota. Qui a bien pu me faire sur la tête, mesdames ? Les deux mouches n'hésitèrent pas longtemps. Aucun doute, ma chère, c'est un chien. Oh ! Un chien ! Oh là là ! Cette fois, la petite top le tenait, le gros, le malpropre qui avait fait sur sa tête. Oh ! Jean, Henri, le chien du boucher. Et sa vengeance allait être terrible. Donc bon, la petite top sauta sur la niche de Jean-Henri. Et ping ! Une minuscule cacahuète noire atterrit entre les oreilles du cabot. Voilà, justice est faite ! Radieuse, la petite top s'enfonça à nouveau dans les entrailles de la terre. Là où, assurément, personne au monde ne pouvait lui faire sur sa tête. Et voilà ! J'espère que cette histoire t'a bien plu. Alors, je te souhaite une belle journée. Salut ! On est là un tren, il faut que de courber une bonne journée.